Est-ce que l'alimentation bio est meilleure pour la santé ? Actuellement, il est vraiment difficile d'y répondre puisque tout simplement, on manque d'études humaines sur le sujet par rapport à l'exposition alimentaire au bio versus au conventionnel. C'est un sujet souvent qui déchaîne les patients sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter un éclairage uniquement par rapport à la dimension de la santé, donc aux aspects nutritionnels, mais également tout ce qui est évaluation de risque par rapport aux contaminants environnementaux. Donc je ne parlerai pas de tout ce qui est rendement agricole, impact environnemental, qui sont également à prendre en compte dans l'évaluation du bio. Tout ce qui touche à l'alimentation bio et l'agriculture biologique s'est défini et encadré par différentes réglementations au niveau de l'Union européenne. Le but original de la production biologique est d'assurer de meilleures pratiques agricoles environnementales, ainsi qu'à un haut niveau de biodiversité, et de préserver les ressources naturelles, d'assurer le bien-être animal. Donc par exemple, dans l'agriculture biologique, l'utilisation d'antibiotiques à titre préventif ou prophylactique est interdit. On peut uniquement utiliser des antibiotiques à titre curatif, alors que dans l'agriculture conventionnelle, on peut plus largement utiliser des antibiotiques. On va également essayer de favoriser les circuits courts. Les principales mesures réglementaires par rapport à l'agriculture bio sont l'interdiction de l'utilisation de substances synthétiques, donc tout ce qui est pesticides, herbicides de synthèse, alors que dans l'agriculture conventionnelle, on a plus de 400 substances actives qui sont autorisées. Les OGM et l'utilisation de traitements ionisants sont interdits. Les OGM, certains traitements à base de radiation, sont interdits dans l'agriculture biologique. On a en fait tout simplement une liste restreinte positive de substances autorisées dans l'agriculture bio. Par exemple, on peut retrouver le cuivre, les pyrétrines, des pesticides qui sont entre guillemets naturels, qui sont autorisés dans l'agriculture biologique. Dans l'agriculture biologique, vous avez par exemple les pyrétrines qui sont autorisées, ce sont des insecticides naturels, extraits de fleurs de chrysanthème. Elles ont une structure chimique très proche des pyrétrinoïdes, qui elles sont des molécules de synthèse, également des insecticides. Donc les pyrétrinoïdes et pyrétrines vont interférer sur le système nerveux des insectes pour les éliminer. Dans l'agriculture biologique, il y a également un autre fongicide naturel qui fait polémique, c'est tout ce qui touche au cuivre et aux dérivés du cuivre, comme la bouillie bordelaise. Donc le cuivre, c'est un métal lourd et toxique, donc qui reste assez longtemps dans les sols. L'EFSA s'inquiétait également de l'écotoxicité du cuivre par rapport aux organismes marins ainsi qu'aux oiseaux. Donc par exemple, le cuivre peut être utilisé pour lutter contre le mildiou dans les vignes ou la tavelure chez les pommiers. Il est bien d'avoir en tête que pesticide naturel ne veut pas forcément dire sans risque pour la santé ni pour l'environnement. En fait, la toxicité des molécules ne repose pas sur leur source, leur origine, qu'elle soit naturelle ou synthétique, mais uniquement sur leur structure chimique. En juin 2012, les Etats-Unis et l'Union Européenne ont signé un accord de commerce sur l'échange de produits biologiques entre ces deux régions. Et on a donc une équivalence entre ces deux labels. Aux Etats-Unis, c'est les logos USDA Organic qui est encadré par le National Organic Program. Donc quand on compare la réglementation des Etats-Unis et de l'Union Européenne, on a des petites différences par rapport à l'utilisation des antibiotiques. Par exemple, la réglementation américaine autorise l'utilisation de streptomycine et de tétracycline pour lutter contre les infections bactériennes invasives chez les pommiers ou les poiriers, alors qu'en Europe, c'est interdit. A l'inverse, en Europe, on peut utiliser les antibiotiques à titre curatif dans l'élevage bio, alors qu'aux Etats-Unis, l'utilisation d'antibiotiques est complètement interdicte, y compris en termes curatifs. La réglementation des Etats-Unis n'écrit rien également par rapport à tout ce qui touche au bien-être animal, alors que dans le règlement de l'Union Européenne, c'est écrit dedans. Donc c'est un peu moins strict par rapport à ce point-là, mais sinon c'est assez similaire en termes d'interdiction de molécules et de substances synthétiques. Maintenant, je vais vous parler de nutrition. Donc certaines études ont comparé la qualité nutritionnelle de produits bio versus des produits d'agriculture inventionnelle. Voici un tableau qui synthétise différentes revues systématiques de la littérature. Donc un résultat qui revenait souvent, c'était que les produits d'origine animale bio étaient un tout petit peu plus riches en oméga-3. Pour le lait, on avait une différence médiane de 0,5 g d'oméga-3 pour 100 g de lait. Pour le poulet, on avait une différence de 2 g. Donc on voit qu'en termes de différence nutritionnelle, c'est pas énorme pour les oméga-3. Et il est assez peu probable que cette faible différence ait un bénéfice clinique en fait. Cette différence en oméga-3 est peut-être due à la différence d'alimentation chez les animaux, qui dans l'agriculture bio sont principalement nourris avec du pâturage frais. Pour les autres nutriments, donc tout ce qui est glucides, protéines, on n'avait pas vraiment de différence significative entre l'agriculture bio versus l'agriculture conventionnelle. Pareil pour les éléments minéraux et les vitamines. Il y a quelques études qui ont noté des différences en termes de teneurs en polyphénol, donc tout ce qui touche un peu aux antioxydants. Après, le rôle des antioxydants dans la santé humaine reste encore à démontrer. Ça a surtout été étudié en études in vitro et in vivo, c'est-à-dire dans des modèles cellulaires et chez l'animal. Donc globalement, on n'a pas beaucoup de différences en termes de qualité nutritionnelle entre les produits bio versus les produits non bio. J'aimerais également rappeler que c'est extrêmement compliqué de comparer ces deux types d'agriculture. On peut également avoir des variations de teneurs nutritionnelles qui ne sont pas forcément dues au mode d'agriculture, mais tout simplement au type de sol, à l'état de maturité à laquelle on fait la récolte. Donc par exemple, sur ce graphique, vous pouvez voir que la teneur en vitamine C des tomates cerises varie en fonction de leur état de maturité. Plus les tomates sont mûres, plus elles vont avoir de vitamine C. On peut avoir également des teneurs en vitamine qui vont varier au cours des saisons. Donc là, c'est un graphique qui vous montre qu'au cours de l'année, la teneur en vitamine C varie également chez les tomates cerises. Si vous prenez également 100 grammes de brocolis crus et que vous regardez la teneur en vitamine C ou en fer, vous avez également des variations naturelles assez importantes. Et ces variations naturelles sont peut-être plus importantes que par rapport à la variation uniquement due au mode d'agriculture. Voici un graphique de Nature qui vous présente la variation naturelle en termes de qualité nutritionnelle pour 4 éléments minéraux. Le calcium, le fer, le sélénium et le zinc pour différentes céréales au Malawi et en Éthiopie. Donc vous voyez qu'on a des variations importantes en termes de nutriments quand vous regardez sur l'axe désordonné pour ces 4 éléments minéraux. Pas mal de variations et donc ça montre qu'on a également une variation importante qui sont dues à d'autres facteurs que le fait d'être bio ou pas bio. Donc une autre raison de consommer bio pour certains consommateurs, c'est d'être moins exposé aux pesticides. Donc pour rappel, l'alimentation bio interdit l'utilisation de pesticides de synthèse. C'est également important de savoir que l'agriculture bio met en place des obligations de moyens mais pas forcément des obligations de résultats. C'est-à-dire que l'alimentation bio ne contient pas zéro pesticide. On a des obligations de résultats par rapport au maximum réglementaire pour l'ensemble des pesticides naturels, synthétiques et d'autres contaminants, tout ce qui est métaux lourds, mycotoxines. Toutes ces limites réglementaires sont indépendantes du fait d'être bio ou pas bio. C'est-à-dire qu'on n'a pas des limites qui sont différentes selon que le produit soit bio ou pas bio. Donc très régulièrement, l'Union Européenne et les différents pays ont ce qu'on appelle des programmes de surveillance. Donc ils font régulièrement des analyses aléatoires de différents produits agricoles pour mesurer les teneurs en résidus de pesticides. Et sur environ 12 000 échantillons testés, on avait environ la moitié, indépendamment du mode de production, qui était exempt de tout pesticide. Ce qui est plutôt rassurant. Et 98% de ces échantillons étaient dans les limites réglementaires. Donc quand on s'intéresse maintenant au mode de production, on voit que dans l'agriculture biologique, 87% des échantillons étaient exempts de pesticides. C'est-à-dire qu'on était en dessous des limites détectables en termes de méthode analytique pour les résidus de pesticides. Alors que dans l'agriculture conventionnelle, on était autour de 54% des échantillons qui étaient exempts de pesticides. Ce qui est quand même déjà bien. Il faut noter également que dans l'eau bio, on avait 1,3% des échantillons qui dépassaient les limites réglementaires en termes de pesticides. Donc pour les produits céréaliers, les fruits, les légumes bio, on avait moins de pesticides quantifiés que par rapport à l'agriculture conventionnelle. Par contre, pour ce qui est des produits d'origine animale bio, on avait plus de résidus de pesticides quantifiés en termes de pourcentage de proportion par rapport à l'agriculture conventionnelle. On voit que le premier pesticide qui contamine principalement les aliments bio, c'est le cuivre. Donc j'ai également regardé ce que ça donnait par rapport aux mycotoxines. Donc c'est tout ce qui est moisissure, principalement dans les céréales lors du stockage. Donc l'autorité européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, disait qu'il n'était pas possible de conclure entre un lien entre le bio et le fait qu'il y ait plus ou moins de mycotoxines. Donc il y a uniquement pour les toxines T2 et HT2, on avait un tout petit peu moins de toxines dans le bio que dans le conventionnel. Mais pour le reste, c'était pas possible de conclure parce qu'on n'avait pas assez de données. Il y avait également une revue de la littérature qui mentionnait qu'on avait moins de bactéries résistantes dans l'agriculture bio par rapport à l'agriculture conventionnelle. C'est peut-être lié au fait qu'on utilise un peu moins d'antibiotiques. Une autre enquête se basant sur un programme de surveillance d'antibiorésistance aux Etats-Unis pour les produits à base de viande et la viande a retrouvé des résultats similaires. Ils ont mesuré le nombre d'échantillons entre 2012 et 2017 qui étaient contaminés par des bactéries multirésistantes. La production bio avait moins de contamination bactériologique, y compris pour les bactéries multirésistantes, que la production conventionnelle. Il y a d'autres contaminants environnementaux qui sont également intéressants à être étudiés et un peu moins connus du grand public. C'est tout ce qui est polluants organiques persistants, donc appelés les POPS. Donc c'est des contaminants environnementaux qui peuvent migrer sous de grandes distances. Ils sont également extrêmement persistants, c'est-à-dire qu'ils restent très longtemps dans l'environnement parce que ce sont des composés lipophiles et qui résistent très fortement à la dégradation thermique ou microbienne. C'est également des composés qui sont toxiques pour l'homme et l'environnement. Donc à titre d'exemple, on peut avoir les dioxines et les polychlorobiphéniles, les PCB. On peut également retrouver les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est des composés qui sont créés lors de combustions industrielles, donc qui sont ensuite émises dans l'atmosphère et qui vont retomber dans l'environnement. Et ces composés peuvent se bioaccumuler au cours de la chaîne alimentaire. Donc c'est un peu ce qu'on voit sur ce graphique-là, où on a les PCB qui vont retomber dans les cours d'eau. On voit que ça va s'accumuler dans le plancton, dans les petits poissons, et après dans les plus gros poissons et plus gros mammifères. Et ensuite, ça arrivera dans notre assiette. Donc c'est un peu ce qui est représenté par ce graphique, qui représente une relation quasiment log linéaire entre les niveaux de contamination en PCB-153 et les différentes espèces trophiques. Donc on voit qu'on en retrouve également dans le lait maternel, par exemple, du PCB-153. C'est vraiment des contaminants qui sont ubiquitaires. Et donc je me suis intéressé à ce type de contaminants par rapport au bio versus non bio. Donc là, je prends l'exemple des dioxines et des polychlorobiphéniles. Donc par exemple, dans le saumon, on voit que les saumons bio ou les saumons sauvages sont plus contaminés en dioxines et PCB que les saumons non bio. Pour les oeufs, on a un peu moins de différence. Alors une des raisons avancées, c'est que les saumons bio sont plus nourris avec des huiles et des farines de poissons, qui sont eux-mêmes contaminés par ces PCB. Ça se bioaccumule. Alors qu'en fait, dans l'agriculture conventionnelle, on va plutôt avoir un régime plus végétal de cession que j'aimerais rappeler aussi que les saumons sont quand même des carnivores. Je ne suis pas allé voir, mais c'est possible également qu'on retrouve ce même type de problématique pour les métaux lourds. On a vu précédemment que l'agriculture bio était plutôt associée à un niveau un peu plus bas en termes de contamination de résidus de pesticides. Ça amène à une nouvelle question. Est-ce que manger bio permet de réduire l'exposition interne aux résidus de pesticides ? Donc est-ce que nous, dans notre organisme, quand on mange bio, on a moins de résidus de pesticides ou pas ? Et bien, certains essais cliniques randomisés tendent à montrer que oui. Donc voici un premier essai clinique sur 20 femmes enceintes qui ont été suivies pendant 6 mois. Donc 7, l'effectif est vraiment très faible. Ils ont mesuré les biomarqueurs urinaires en certains pesticides avant et après ce régime bio. Ils ont constaté que consommer des fruits et des légumes bio était associé à une diminution du niveau d'exposition urinaire en biomarqueurs en pyrétrinoïdes, mais pas pour les pesticides organophosphorés. Voici un autre essai prospectif croisé et randomisé chez 30 adultes qui ont suivi pendant 7 jours un régime bio. Ils ont constaté que le régime bio entraînait une diminution des niveaux de marqueurs urinaires en pesticides organophosphorés cette fois-ci. Il y a également plusieurs autres études qui étaient menées chez des enfants à l'école qui ont montré que manger bio diminuait également l'exposition interne à certains pesticides. Alors à chaque fois ça reste des petites études plutôt à court terme puisque c'est vraiment compliqué de mener des études d'intervention sur plusieurs mois. A chaque fois c'est sur la présence de biomarqueurs reflétant l'exposition aux pesticides. Donc il reste également à établir le lien entre est-ce que cette diminution d'exposition interne aux pesticides se reflète sur la santé. Donc est-ce que le fait d'être moins exposé aux pesticides permet de par exemple diminuer le risque d'obésité ou de diabète de type 2 ou de cancer par exemple. Donc c'est pourquoi on a mené des études épidémiologiques observationnelles. On va suivre des gens pendant plusieurs années et on a comparé la consommation de bio versus non bio dans ces études de cohorte pour voir si c'était associé ou pas à un risque de maladie chronique. Donc ici voici un tableau qui synthétise les études observationnelles par rapport au bio. Donc on retrouve l'étude française de Nutrinet. On a également l'étude américaine Nains qui porte sur la nutrition. Et on a également une étude anglaise, allemande et norvégienne sur le sujet. On voit dans ces études observationnelles non randomisées que l'alimentation bio était associée à un risque diminué de diabète de type 2, de surpoids, de maladies métaboliques et de l'informe non hochkinien. Pour les autres cancers c'était pas concluant, il n'y avait pas d'association. Donc ici le bémol de ces études c'est qu'on n'en a pas beaucoup au final parce que chacune de ces études étudie un critère de santé différent, c'est-à-dire une pathologie différente. On ne se retrouve pas à avoir 10 études sur le bio et cancer qui conforteraient sur le fait qu'il y ait une association ou qu'il n'y ait pas d'association entre le bio et le risque de cancer. On voit qu'on a un manque d'études sur le bio et le risque de maladies chroniques. On a également des populations qui ne sont pas forcément représentatives de la population générale. Donc par exemple ici dans cette étude de cohorte norvégienne, on voit que les gens qui consomment plus bio ont tendance à plus adhérer à un régime sain en termes de qualité nutritionnelle alimentaire. Et on sait que la qualité nutritionnelle va jouer également sur le risque de la santé, de pathologie chronique, donc c'est difficile de distinguer l'effet du bio de l'effet en fait propre de l'alimentation. On retrouve la même chose dans la cohorte Nutrinet qui est également une cohorte de volontaires. Les gens qui consomment plus de bio sont également ceux qui ont des revenus plus élevés, un niveau d'éducation un peu plus élevé, ils fument un peu moins, ils font un peu plus d'activité physique, ils ont des apports plus élevés en fibres et plus faibles en charcuterie. Donc tous ces facteurs jouent également sur par exemple le risque de cancer. Donc c'est difficile de distinguer l'effet du bio de ces autres facteurs. Donc c'est pourquoi dans ces études épidémiologiques, quand on étudie l'association entre l'eau bio et un critère de santé, on va passer par ce qu'on appelle des modèles de régression multivariés. Donc multivariés parce que ça prend en compte plusieurs variables. Ça permettra justement de prendre en compte ces différences de niveau socio-économique, d'activité physique, de fumeur ou de régime dans les modèles statistiques. Après, il y a toujours des limites à ces études observationnelles, puisqu'il y a de nombreux facteurs qui ne sont pas mesurés, comme les facteurs génétiques et ainsi que d'autres facteurs environnementaux ou la co-exposition à d'autres contaminants, qui ne sont pas forcément toujours pris en compte dans une même étude. C'est ce qu'on appelle les facteurs de confusion résiduelles. C'est la grande faiblesse des études observationnelles par rapport aux essais randomisés contrôlés, puisqu'en fait, la randomisation dans une étude d'intervention va permettre d'équilibrer les différences de caractéristiques des participants entre les deux groupes bio versus pas bio. Donc ça permettra d'équilibrer ces différences pour les facteurs mesurés, mais également les facteurs non mesurés, puisqu'on donne aléatoirement un régime à un des deux groupes. Donc pour étudier la causalité entre le bio et un critère de santé, là je vous présente un petit diagramme, ce qu'on appelle un DAG, et on voit que c'est extrêmement compliqué de savoir par quel mécanisme passerait également la relation entre bio et la santé. Est-ce que c'est une diminution d'exposition aux pesticides ou est-ce que ça passe plutôt par une qualité nutritionnelle alimentaire qui est différente dans le régime bio ou des comportements chez les participants qui consomment plus bio qui sont différents, un mode de vie un peu plus sain. Donc on voit que c'est vraiment compliqué. On voit par exemple que l'éducation, c'est un facteur de confusion. Parce que plus on est éduqué, plus on a de chances de consommer bio. On a déjà vu des associations entre les deux. Et on sait que le niveau d'éducation est également associé au risque de maladies chroniques. Donc ça c'est vraiment un facteur de confusion. Donc en conclusion, manger bio permet probablement d'être un peu moins exposé aux pesticides de synthèse puisque quand on regarde les données de contamination d'occurrence, on a un peu moins de résidus quantifiés dans l'agriculture biologique. On a également quelques essais randomisés contrôlés qui ont l'air de montrer qu'on a un peu moins de biomarqueurs urinaires qui attestent de l'exposition aux pesticides dans le cadre d'un régime bio. Mais tout ça, ça reste des études assez préliminaires. On n'en a pas beaucoup non plus. Donc il faut rester prudent. Le niveau de preuve est plutôt faible pour le moment. On voit qu'en termes de qualité nutritionnelle, on n'a pas vraiment de différence entre le bio versus le pas bio. C'est également important de prendre en compte la présence d'autres contaminants comme les métaux lourds, les mycotoxines ou les polluants organiques persistants. Comme on a pu le voir pour le saumon bio, ils peuvent être beaucoup plus contaminés que le saumon conventionnel. Comme on le voit maintenant, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus compliqué qu'on peut se l'imaginer quand on essaye de prendre toutes ces dimensions sanitaires pour évaluer le bio. J'aimerais également finir sur le fait qu'il y a également peu de personnes au final qui suivent des recommandations qui sont beaucoup plus importantes en termes de qualité nutritionnelle et de régime alimentaire équilibré et sain comme consommer 5 fruits et légumes par jour. Très peu d'Européens atteignent cette recommandation et je pense que c'est beaucoup plus important de se focaliser sur ça plutôt que sur le fait de manger bio ou pas bio. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, à mon compte Twitter ou à laisser un petit tip.